La culture à la gueule, Fata Boumerdi, bonjour Fata. Bonjour Soraya, bonjour à tous les auditeurs. Ce matin vous nous parlez d'un coup de cœur littéraire, c'est un livre très poignant d'après vos informations. Alors effectivement aujourd'hui nous allons parler d'une nouveauté littéraire intitulée Mon enfant est différent, un ouvrage qui n'est ni un roman historique, fictif ou autre, c'est un témoignage de 101 pages. A travers les six chapitres, l'autrice ou la mère revient avec beaucoup de recul sur l'handicap de sa fille, des événements qui l'ont marqué comme la naissance de sa fille un 16 février 1990. La toute première fois où elle a découvert ou mis un nom sur l'handicap de sa fille, elle revient également ou plutôt met la lumière ou essaie de faire la différence sur le mot maladie et le mot handicap. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée, c'est même la myopie est un handicap visuel, ma fille n'est pas malade, elle est handicapée, une maladie se soigne, un handicap s'installe et nous accompagne. Elle revient également sur les répliques blessantes de certaines belles mères ou belles sœurs qui pointent du doigt les mamans d'enfants différents et plein d'autres choses, on ne va certainement pas spoiler l'histoire, nous allons laisser les lecteurs découvrir cela. Mais une chose est sûre, ce livre-là ne nous secoue l'âme. Je précise que c'est écrit avec beaucoup de recul et sans lamentation aucune. Nous avons rencontré l'autrice de cet ouvrage et il y a une phrase très marquante également qu'elle a employée lors de l'entretien qu'elle nous a accordé et c'est, je cite, « Nous n'avons pas besoin de courage pour aimer son enfant, c'est inné. Nous avons plutôt besoin d'amour et de tendresse. » Je vous propose maintenant d'écouter l'entretien qu'elle nous a accordé. En fait, ça a commencé par un simple journal intime puisque j'ai une enfant différente. J'avais besoin d'extérioriser mes sentiments. À partir de là, mon fils est tombé dessus et il m'a demandé, il m'a dit, « Maman, pourquoi tu n'en fais pas un livre, ne serait-ce que pour aider les personnes dans ton cas ? » Et c'est parti ensuite sur le fait que j'aimerais bien attirer l'attention sur la situation de ces enfants très différents. C'est clairement un témoignage. Bon, j'avoue avoir changé un petit peu les situations et les noms des personnages parce que je n'ai pas demandé l'autorisation à ces personnes de parler d'elles. C'est une question d'honnêteté par rapport à ces personnes, mais tout est réalité dans ce que j'ai écrit. Je n'ai pas voulu dire « mon enfant est handicapé ». Je ne veux pas lui coller cette étiquette de personne handicapée parce que ma fille est d'abord ma fille et elle a son petit caractère, ses petites manies. Le handicap lui donne une dimension différente à son caractère, à ce qu'elle est. Elle n'est pas que handicapée. Si j'avais dit « mon enfant est handicapé », on aurait d'abord vu le handicap en elle. Non, elle est différente. Je refuse qu'elle soit uniquement handicapée. Je crois que j'aime tous mes enfants, mais elle, c'est elle. J'ai malheureusement eu que des témoignages de femmes. Alors, je me demande où sont les papas des enfants différents, où ils sont. Beaucoup de femmes ont dit qu'elles avaient pleuré et j'en suis désolée parce que, bon, c'est vrai que certains passages sont difficiles. J'ai même, moi, pleuré en les écrivant. Pourtant, ça fait bien longtemps, vu que ma fille a maintenant 33 ans. Mais certaines douleurs sont encore là. Le chapitre le plus difficile que j'ai écrit, c'est « Ahlam », le dernier chapitre. Parce que j'ai voulu la décrire. Et je me suis rendue compte, moi-même, de ce qu'elle est aujourd'hui. Je l'ai tellement vue se déformer parce qu'elle a... Son corps s'est vraiment déformé. Une syphoscoliose aiguë, des mains difformes, des pieds difformes. Ça, c'est le handicap qui a fait tout ça. C'est le fait qu'elle n'ait pas de muscles, qu'elle ne peut pas bouger, qu'elle n'a aucune gestuelle volontaire. Là, j'ai vraiment pris conscience jusqu'à quel point ma fille est différente. Je crois que c'est le chapitre qui m'a été le... Parce que je me suis mise carrément en face d'elle et je l'ai décrite comme elle est aujourd'hui. C'est vraiment très dur à vivre, je vous promets. Le plus dur, ça reste le regard de la société. Des mots comme « Mahboula », j'aimerais bien que ça disparaisse du dictionnaire carrément. Parce que ma fille, elle est handicapée, mais elle n'est pas Mahboula, pas du tout. Mais alors pas du tout. Je n'ai pas besoin de courage, j'ai besoin d'amour et de bonheur. On n'a pas besoin de courage pour aimer son enfant. Et voilà, c'était Hoya Bouzdera, auteur de « Mon enfant est différent » paru aux éditions El Qubiya. Et c'est un livre absolument à découvrir. Merci beaucoup Fattah. Merci à vous.